... Bon, bien, allez-y, M. Barry, parlez-moi de vous. Bon. Alors, je dois vous dire que moi, je suis arrivé dans Longue-Pointe comme enseignant en 1944. J'avais enseigné une année auparavant à l'école Saint-Charles, à la pointe Saint-Charles. Et j'avais demandé un changement pour me rapprocher parce que je suis originaire de Hochelaga-Maisonneuve, sur la rue Jean-Dac, près de Sainte-Catherine. On a toujours vécu dans ce coin-là. Et puis, finalement, on m'a dit, bien, il y a l'endroit le plus proche, ça serait l'école Saint-François-Dessise. Alors, j'ai fait des démarches, j'ai dit, je vais aller voir combien de temps ça me prend pour aller dîner à la maison. Et ça fonctionnait, tu sais. Alors, j'ai été nommé directeur, pas directeur, professeur à l'école Saint-François-Dessise. Et c'était à l'époque encore où les religieux, les frères de la charité étaient dans l'école. Et le directeur était, je vais avoir appelé des souvenirs à pas mal de gens, ça, le frère Paul. Un homme tout à fait charmant, un homme d'une grande compréhension, un homme très humain. Et on avait des compagnons religieux aussi qui étaient des types, des gens très sociables, très aimables. Je me rappelle encore du frère Ormizdaz, du frère Viateur, du frère Ovid, le frère Floribère. Il y en avait un autre aussi, frère Brebeuf, je pense. Il y en avait quatre seulement. Tous les autres, c'était des laïcs, dont plusieurs habitaient la paroisse. Je pense, on parlait de Claire Leroux qui a fait le document. Son père était à l'école à ce moment-là, Adélor Dagenais, Conrad Pelletier, qui étaient des anciens, des gens de la place depuis plusieurs années. Paul Laranger aussi, qui est devenu mon futur propriétaire. Alors ça, c'est un peu l'entrée en matière, l'entrée à Longue-Pointe. Maintenant, en 1945, ma femme avait décidé de s'unir. Et puis, je n'avais pas de logement parce qu'on était encore au temps de la guerre, sur la finale de la guerre. Mais il n'y avait pas de logement à Montréal. Et Paul Laranger, comme professeur, m'avait dit, il dit, si tu veux un logement, j'en ai un chez nous, en haut de chez nous, sur la rue Beaugrand, 1869. Et puis, on est allé s'installer là. C'était un petit trois pièces. Et il faut dire qu'à ce moment-là aussi, dans ce moment-là, il y avait seulement quelques maisons isolées au nord de la rue La Fontaine. Il y avait quelques-unes en bas aussi, mais ce n'était pas tout construit. En face de chez nous, c'était un champ immense. Il y avait même un monsieur, Daisy, si je ne me trompe pas, qui avait une vache dans le champ. Et puis, ça, c'est au tout début des années 45. Et puis, il m'avait offert même de labourer le terrain. Et puis, il me faisait un jardin. Je me faisais un jardin dans ce qu'il avait labouré pour quelques dollars. Il me fait un terrain de 125 pieds par 25. Alors, je cultivais toutes sortes de légumes pendant les deux. On faisait des... On parle de quel coin, ça? Le coin, la partie ouest de la rue Beaugrand. C'était complètement libre. L'autre, du côté est de la rue Beaugrand, au nord de La Fontaine, il y avait quelques maisons jusqu'à la voie ferrée. Je me rappelle des repesses qui étaient en haut tout à fait. Il y avait les gibots aussi un peu plus haut. Mais du côté ouest, il n'y avait rien. C'était un champ. Et puis, bien là, avec le temps, on a parlé de construction. Puis là, les terrains ont commencé à se vendre et tout ça. Je voudrais signaler quelque chose. Je trouve ça intéressant. Quand je suis arrivé, il y a quelque chose qui m'a frappé. Les gens qui étaient au nord de La Fontaine ou qui étaient dans le haut, quand ils disaient, il va falloir aller au village. Ça, c'était d'aller sur la rue Notre-Dame où était l'église, les principaux commerces. On va aller au village. Alors, j'ai dit, moi qui pars de Maisonneuve, dans une agglomération de maisons, toutes collées les unes sur les autres, puis on arrive dans ce point-là, puis je suis dans une petite municipalité. Les gens appelaient ça, on va descendre au village quand ils parlaient de la rue Notre-Dame. C'était le centre, ça. Ça, ça m'a bien amusé. Je trouvais ça typique de cette région-là. Parce qu'évidemment, eux autres étaient complètement isolés. Et Longue-Pointe, ça a toujours été isolé à cause des industries qui longeaient la rue Notre-Dame jusqu'à la rue Villeau. Mais après ça, ils tombaient dans Longue-Pointe. Et puis, c'était une mentalité spéciale. Ils s'alleraient au village pour faire des achats ou aller à l'épicerie même. Parce que je pense que dans le haut des épiceries, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas. C'était surtout sur la rue Notre-Dame, mais peut-être sur la rue Curato, tout près de la Valtry, dans ces coins-là. Alors, je ne peux pas regretter ce temps-là. Ça a été, pour moi, une révélation de rencontrer des gens aussi sympathiques. Des gens qui avaient cette belle mentalité de campagne. Des gens ouverts. La maison était à vous autres. J'ai presque envie de vous raconter un petit fait qui est assez amusant. Quand il était question d'organiser la Fédération des ordres de charité canadienne-française, au cours de 800 aides, alors, on passait deux par deux aux portes. Ils nous donnaient une rue. Alors, moi, j'étais avec mon voisin d'en bas, Paul Laranger, professeur, et moi. Et puis, Paul Laranger et moi, on partait de la rue Notre-Dame qu'il fallait monter jusqu'à la rue Souligny. Jusqu'à la rue Souligny pour rencontrer les gens et dire, bien, qu'est-ce que vous donnez à la Fédération? On faisait ce qu'il fallait. Sauf que nous deux, ça nous prenait énormément de temps. On n'était pas vite sur nos patins. Et la raison, c'est qu'on connaissait tout le monde de la rue. Et puis, à chaque porte, vous n'êtes pas pour partir sans vous dire à notre vin. « Vous allez prendre un petit vin avec nous autres. » On faisait deux, trois portes par soir. C'est incroyable. Mais on avait du plaisir parce que les gens étaient tellement agréables, tellement recevants, tu sais. Puis, ils aimaient ça, parler avec nous autres. Puis, on jasait. On était toujours presque les deux derniers à faire nos rapports. Mais on disait au moins, on a fait quelque chose d'intéressant puis on a eu du plaisir à le faire. C'est un petit fait, une petite anecdote tout simplement que je raconte. Alors, l'implication dans le milieu, je dois dire une chose que... Ça n'a pas été long. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais professeur. Mais on est venus nous chercher d'abord. On m'a demandé à un moment donné, « Tu vas-tu t'occuper du sanctuaire? » Alors, dans ce temps-là, je prends peut-être l'aspect religieux. La religion occupait une grande place dans tout Longue-Pointe. Les gens, il y avait des organisations, des organismes, tu sais. Je pense à la L.O.C., la Ligue Ouvrière catholique féminine aussi. Il y avait la L.I.C., la Ligue indépendante catholique féminine. Ma femme en a fait partie. Il y avait le conseil paroissial. Il y avait la Saint-Jean-Baptiste. Il y avait beaucoup d'organisations comme ça. Quand on parle des dames de Sainte-Anne, les enfants de Marie, la Ligue du Sacré-Cœur, tout ça, il y avait beaucoup d'activités, mais c'était toujours centré sur l'Église, sur la religion. Et puis, on m'avait demandé de m'occuper du sanctuaire à l'école. Évidemment, le sanctuaire, c'était quelque chose d'assez important dans le temps parce que l'Église, de chaque côté, vous savez, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais de chaque côté, il y avait des bancs. Et puis, les bancs, ça se ferait que ça se remplisse d'enfants de cœur. Mais les enfants de cœur, où est-ce qu'on les prend? On les prend, mais c'était des petits garçons. Il n'y avait pas de filles dans ce temps-là. Alors, c'était dans notre école, à l'école Saint-François-Récy. C'est parce que l'école Boucher-Davruère, eux autres, ils recevaient seulement les filles et les petits de première et deuxième année. Alors, j'ai commencé à m'occuper de ça et je calcule que j'ai eu, à un moment donné, 75 enfants qui faisaient partie du sanctuaire. C'était immense. Ça remplissait les deux, la nef en avant, tous les bancs étaient remplis. Et j'avais réussi, le soir, je gardais ces enfants-là et puis je leur montrais servir la messe. Je leur montrais toutes les réponses en latin. Alors, j'en avais une quarantaine, parce que les plus jeunes, de troisième, deuxième, troisième année, ça leur tournait plus tard. Et j'avais des hommes pions aussi qui pouvaient servir dans toutes les cérémonies à Noël, les funérailles et tout ça. Je pense que ça ferait plaisir à ces gars-là de s'entendre nommer les deux frères Simard, Pierre et Gilbert, que je rencontre régulièrement. Il y avait Meunier, Sans-Quartier, Sans-Quartier qui était la Caisse populaire, et il est membre, aujourd'hui, il fait partie du conseil d'administration que je vois occasionnellement. Alors ça, c'était une période extraordinaire, tu sais, de formation des jeunes pour les habitués à rendre service. Il était assez nombreux qui savaient servir la messe, qui couraient après moi pour dire « Quand est-ce que ça va être notre tour? » « Quand est-ce que ça va être notre tour? » Il y avait peut-être hâte de gagner leurs 5 cents par messe aussi que le purée donnait dans ce temps-là. « Tu sais, je vais simplement réarranger mon fil. » « Voilà. » « C'est bon. » « Correct. » « Alors, évidemment, au point de vue, c'était tellement centré autour de l'Église. la place de la religion dans Longue-Pointe, c'était une place prépondérante, une place extrêmement importante. Dans chacune des catégories, vous aviez des gens qui répondaient dont les besoins nécessitaient cette présence, leur présence dans tel ou tel organisme. Et puis, alors, ça veut dire qu'il y avait des réunions tous les soirs. Il y avait à l'Église, évidemment, quand ce n'était pas un organisme. La LOC, c'était la LIC. Quand ce n'était pas le conseil paroissial, il y avait aussi la Saint-Jean-Baptiste. Alors, ça roulait continuellement comme ça. Et, par hasard de circonstances, je me trouvais souvent pris dans presque tous ces organismes-là. Il y avait aussi... Ça, ça a occupé une place importante dans la paroisse, c'est la Société des artisans. Ça, c'était une compagnie d'assurance, une mutuelle d'assurance. M. Godin était l'aumônier de ça, de cette mutuelle. On avait M. Larouche aussi, qui occupait un poste important là-bas au conseil d'administration. Alors, c'était une compagnie, compagnie, je voudrais dire, une mutuelle d'assurance où on faisait aussi beaucoup de social. Alors, il s'occupait des gens et puis il organisait toutes sortes de petites choses, mais c'était de faire un peu ce que les caisses populaires ont fait longtemps, de rentrer dans leur milieu propre pour faire des bonnes actions sociales, tout en pensant aussi à faire des bonnes affaires quant à l'administration des biens des gens qui faisaient partie de la caisse populaire. Quand vous parlez, les actions, par exemple, qui posaient, que la mutuelle posait, qui participaient, c'était à quel genre d'activité? Je vais vous en citer un qui, parce que moi-même, j'ai participé à ça, il y avait le prêt d'honneur, par exemple. Le prêt d'honneur, c'est qu'on faisait une campagne de recrutement chez des jeunes qui avaient des possibilités d'aller aux études, surtout universitaires. Et puis, les aptisants, ils avaient organisé un système où on allait chercher ces éléments-là, mais pour leur permettre d'aller aux études, eh bien là, ce qu'on faisait, c'est qu'eux autres, ils payaient les frais des études de ces étudiants-là, mais là, il fallait faire un choix. Alors, ils appelaient ça le prêt d'honneur. C'est un peu comme les presses des bourses, c'est une bourse, mais payée par les aptisants pour prendre les meilleurs éléments pour les diriger dans des études supérieures. Ça, c'en était un exemple. Il y avait toutes sortes de petites choses qui se faisaient, des petites rencontres sociales, tu sais, pour aider les gens. Et puis, évidemment, pour eux autres, c'était de faire de l'annonce. C'est un peu comme les caisses populaires qui s'impliquent dans leur milieu, qui vont donner des sommes d'argent pour les loisirs, qui vont faire ci, vont faire ça. Pour, évidemment, s'attirer une meilleure clientèle et pour rendre service en même temps aux gens de la société. Alors, c'était un petit peu dans le même sens que les artisans. Maintenant, ça, c'est juste un petit détail que j'ajoute. Les artisans, évidemment, ce sont, à un moment donné, ça a moins bien fonctionné à cause de la concurrence de certaines grosses compagnies. Alors, ils sont passés avec les prévoyants. Puis, les prévoyants, ça a tout été assimilé par le mouvement des jardins. Alors, moi, j'ai encore une police de ma femme ici, que j'avais prise quand elle était plus jeune. Alors, les artisans passaient aux prévoyants. Et puis, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, parce que les polices sont toujours garanties par le gouvernement. Alors, les autres, ils peuvent perdre, mais nos gens, ils ne perdent pas leur police. Alors, ils ont tout transféré, ça, finalement, aux artisans, aux mouvements des jardins. Quant à l'économie de la paroisse, je pense que la caisse populaire a joué un grand rôle dans tout ça. Je vois encore cette caisse qui a commencé au sous-sol de l'église, un petit coin. Et si je ne me trompe pas, c'est un monsieur Lecavalier et Jacques Fizet, qui en assumait les responsabilités premières. Moi, je suis arrivé en 1945 et je me suis inscrit. D'ailleurs, j'ai un numéro qui est assez bas encore, mais c'est le 824, à moins qu'il y en ait qui l'aient donné les anciens numéros à d'autres. Je ne suis pas tellement éloigné dans la numérotation. C'était un an ou deux après, je me suis inscrit, parce qu'avant, j'étais allé à la caisse populaire très Saint-Long-Jésus de Maison-Logue. Alors, ces gens-là ont fait un travail formidable. Et cette caisse-là, je l'ai vue progresser graduellement. J'ai été administrateur dans les années 70, ensuite en 78, une deuxième fois. J'ai travaillé là aussi quelques années, après ma retraite de l'enseignement. Alors, point de vue économie, je pense que la caisse a joué un très grand rôle dans l'organisation. Puis les gens ont bien répondu, tu sais, ils ont compris que le mouvement Desjardins, que le mouvement coopératif, avait sa raison d'être, et puis ils se sont lancés là-dedans. Et ça a fait... D'après vous, ils se sont signalés comment, surtout la caisse, dans son rôle dans le quartier, s'est signalé comment? Ah, bien, les autres, bien, d'abord, écoutez, c'est qu'ils ont réussi, je pense, à vendre la caisse. Alors, les gens sont embarqués. Mais c'est parce que ça va un petit peu avec la religion. Le curé Godin, il était qu'il était aumônier. Bien, quand il disait quelque chose, les gens disaient, bien, le curé l'a dit, c'était la mentalité du temps. Alors, ils ont embarqué, au début, un bon noyau de personnes, et puis ça s'est propagé. Maintenant, ils ont toujours ici été des gens qui, je sais qu'ils ont fait beaucoup d'affaires avec les loisirs, les organisations qu'ils avaient besoin, ils s'adressaient à la caisse. Je pense à l'âge d'or, par exemple, de la paroisse Saint-François-de-Sise, souvent, ils s'adressaient à la caisse. Hé, la caisse, on a besoin d'ici, bon, OK, on va vous le donner. Alors, c'est un peu ce que je disais tantôt. L'implication de la caisse dans son milieu, c'était très important à tout point de vue. Oui. Ça roule? C'est fort intéressant, là. Je sais que la caisse, moi, j'en reviens, parce que quand j'ai été nommé, quand j'ai pris ma retraite en 2018, ils m'ont demandé si je voulais participer à la commission de crédit. Alors, j'étais là presque un an, là. On faisait l'évaluation des maisons. C'est surtout pour s'occuper de la visite des maisons, faire l'évaluation des prêts qui étaient demandés pour savoir si ces gens-là étaient solvables ou non, puis bon, alors, pour faire des prêts, pour aider les gens à progresser dans l'évolution de leur désir d'avoir des maisons, tu sais. Alors, j'ai fait ça pendant un an, et au bout d'un an, il y a un type qui est un de mes anciens élèves qui travaillait à la caisse pendant ses vacances. Le gérant aussi était un de mes anciens élèves. Pendant les vacances, le gars, il s'est cassé un coude. Et puis, là, ils m'ont dit, « Monsieur Barry, est-ce que vous pouvez remplacer Normand au département des prêts? » J'ai dit, « Oui, tu vas me montrer ça, là. » J'ai regardé ça. J'étais, ça ne me rappelait pas, mais j'étais quatre ans et demi après, avec les autres au département des prêts. Et puis, je calcule, j'avais une bonne clientèle. Les gens me connaissaient, puis ils me faisaient confiance, alors ils venaient souvent me voir, tu sais. Mais à un moment donné, là, j'arrivais, j'avais à ce moment-là, à 65, je commençais à penser de prendre une deuxième retraite. Et puis, ils m'ont dit, « Écoutez, on aimerait ça parce que je m'occupais aussi de la semaine des caisses populaires. » J'étais engagé au début comme agent de relations, agent de communication. Alors, toutes les relations avec l'extérieur de la caisse, aller avec, par exemple, rencontrer les gens des loisirs, rencontrer les gens de l'âge d'or. Je sais que j'avais participé, le gérant m'avait demandé si je voulais participer à un panel à Laval qui avait été demandé, lui, puis il aimait mieux que j'aille à sa place. C'était des relations extérieures, pour la caisse populaire en particulier, mais pour les caisses aussi. Et de quoi, j'ai fait un bon bout de temps. C'est une belle expérience que j'ai bien aimée, d'être au sein des gens de la caisse comme ça, puis travailler avec le public. D'ailleurs, j'étais assez habitué dans l'école. Ma porte était toujours ouverte, ça. J'ai demandé ça quand je suis arrivé, j'ai dit, « Si vous voulez me rencontrer, la porte est toujours ouverte. » Ça fait que les gens venaient, puis ils étaient à leur reste de ce côté-là. Alors, c'est une belle expérience que j'ai vécue. Je ne regrette absolument pas. Mais j'ai décidé à un moment donné, là, que... Mais ils m'avaient tout de même gardé pour certaines choses, comme le concours des caisses populaires avec les enfants. Évidemment, j'étais habitué à l'école. Les récompenses qu'on donnait à chaque année aux élèves, c'est moi qui s'occupais de ça. J'allais les rencontrer. C'est un travail que je faisais temporairement, rémunérateur, évidemment, puisqu'ils me payaient. Mais à un moment donné, tranquillement, bien là, tu sais, ça a tellement changé dans les caisses de nos jours, que ces choses-là sont presque tombées comme... Je regrette... Moi, les caisses populaires, à l'école, chez nous, tant que j'ai été directeur, il y a toujours eu une caisse. Alors, je ne peux pas vous dire... Je pense qu'on est dans des... Ça existe encore en bas, là, à Saint-François-de-Signes? Ça existe encore à... Bien, je sais qu'à Boucher-de-la-Bruyère, parce que j'étais sur le conseil d'établissement. Oui, il en fait ça, lui. Oui, mais je pense que cette année, il n'y en a pas eu. Non. Mais jusqu'à l'année dernière, il y en avait une, puis il parle de la reprendre encore, là. Mais non, c'est particulier aussi, là. Ce n'est pas partout, ça. Oui. Alors, ça, c'est tombé complètement dans tout... Vous savez qu'il y avait, à un moment donné, les recettes de toute la commission scolaire, tous les élèves, ils compilaient ça, puis ils nous envoyaient les résultats dans nos écoles, là. C'était une affaire de 8 à 10 millions qui étaient ramassés par les élèves seulement dans les écoles. Par année. Par année. Aujourd'hui, c'est tout terminé. Saint-François-de-Signes, je sais que même quand je suis parti, il y en a une qui le faisait, puis elle avait continué. Là, je ne peux pas dire actuellement si ça se fait encore, je ne le sais pas. C'est Boucher-de-la-Bruyère qui le faisait. Oui. Mais l'autre école où j'étais, là... Saint-François-de-Signes, je ne suis pas au courant. Non, mais moi non plus, là, je l'ai... Pour Boucher-de-la-Bruyère, oui, parce que j'étais sur le comité. Alors, on était au courant, là, à chaque mois, là, qu'il y avait une caisse. Parce que là, je ne sais pas si j'ai pas... Là, je ne connais plus personne à l'école, par exemple. Tous les professeurs qui étaient là de mon temps, les quatre dernières sont parties l'année passée. Et comme le petit aparté que je fais, là, je trouve ça extraordinaire qu'à chaque fois qu'ils sont partis, ils m'ont toujours invité, même si ça faisait 15 ans que j'étais parti moi-même, pour assister à la fête de départ. Ça m'a fait plaisir. J'ai apprécié. Je ne voulais pas le dire. Non, mais je trouve ça bon pour aller dire. Et je peux, là, je vais parler peut-être un peu d'enseignement aussi. C'est que je dois dire que j'ai rencontré des gars merveilleux. Moi, c'était dans mes belles années, ça. Quand j'ai enseigné comme professeur à l'école Saint-François-le-Six, c'était... Si on prend la mentalité des gens, c'était des gars, tu sais, qui rustrent un peu. Les gars fait pour la vie dure, là, tu sais. Mais des cœurs d'or. Puis ces gars-là, moi, je les ai adorés pour ne pas dire que... Pour dire aimé, j'aime mieux dire adoré tellement que j'ai eu du plaisir avec ces gars. Je les rencontre encore aujourd'hui. Ils ont du plaisir. Ils me rappellent des choses. Vous vous rappelez-vous, M. le Barry? Vous vous rappelez-vous de ça? Ils sont contents de me voir encore, tu sais. Puis moi aussi, d'ailleurs. Parce que je me rappelle, j'étais un jeune professeur, mais je les voyais partir à la fin du mois de juin. Les autres étaient contents, c'était les vacances, tu sais. Puis moi, je disais, ça m'a fait de la peine de les voir, tu sais. Ces gars-là qui s'en vont, là. Mais ce qui s'est arrivé, c'est que j'ai monté presque toujours à chaque année avec eux autres. Alors, j'étais plusieurs années avec ces gars-là. Et puis, il y en a plusieurs que je rencontre encore aujourd'hui. Des gars d'une grandeur d'âme, tu sais, extraordinaire. Des gars aussi qui ont bien réussi. Il y en a d'autres qui ont mal réussi, mais de même, tu sais, ça fait partie du boulot. Mais j'ai trouvé ça. Et je dois, je dois dire, je veux dire quelque chose aussi spécialement pour les parents. Ce support qu'on avait dans ce temps-là des parents, tu sais. Il nous faisait tellement confiance qu'on était, tu sais, on se sentait apte à faire des choses avec les enfants, là. Et puis, ça allait tellement bien. Apprécié. On se sentait tellement apprécié, tu sais. C'est pas toujours comme ça de nos jours. Pas toujours comme ça. Même que, il faut dire une chose que, moi, j'ai des témoignages aujourd'hui des enfants que je rencontre. On me disait, whoup, quand on va y arriver, M. Barry, tu es un homme de la discipline, hein. Très discipliné pour moi-même et pour les enfants aussi. Alors, puis, souvent, elle dit, whoup, quand on va y arriver, elle dit, whoup, on se redressait, tu sais. Mais, sais-tu qu'est-ce qu'ils me disent aujourd'hui? On aimerait ça que ça se passe comme ça dans nos écoles aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un relâchement, je suis-tu malheureux. Parce qu'un enfant, quand tu veux l'élever comme il faut, il faut que tu l'encadres. Puis, graduellement, tu enlèves des palissades autour de lui tranquillement, tranquillement, pour l'amener à dire, bien là, t'es rendu un certain âge et tu dois apprendre à te conduire par toi-même, tu sais. Mais si tu commences à lui dire qu'il est jeune, quand tu commences à lui dire, jeune, fais ce que tu veux, je veux pas te frustrer, ça c'est des... Ça, c'est le docteur Spock qui a parti ça, tu sais. Ne frustrez pas les enfants, c'est pas vrai, c'est pas la vie, ça. Aujourd'hui, bien, quand ils sont pas frustrés, mais quand ils arrivent à l'adolescence, ils frustrent tout le monde, eux autres-mêmes. Je suis plus capable de rien dire à ce moment-là. Je partage votre avis, Nels. C'est bien beau d'arriver, tu sais, de faire des belles théories de psychologues, là. Moi, je me méfie, tu sais, j'ai oublié de le dire, mais je me méfie beaucoup. C'est bien beau d'arriver, de faire des théories comme ça, là, sur l'éducation des enfants. Mais est-ce qu'on les prépare bien à la vie? Il faut faire la part des choses. Moi, j'ai, dans l'enseignement, comme tu le disais tantôt, c'était mes belles années, là, des belles années que j'ai eues, ça a été à Saint-François-de-Sise, l'ancienne école au coin de Saint-Just, entre Saint-Just et le payeur sur la fontaine. J'ai des souvenirs impérissables de ces gars-là. J'ai encore des photos de mes groupes, puis c'est comique, des fois, je regarde ça, puis je suis encore capable de tout dénommer. Il y en avait l'autre jour, j'avais une photo devant moi, puis je me disais, comment est-ce qu'il s'appelle, ce gars-là? Puis c'est tout à fait par hasard, j'arrive au coin de Désormeaux et Hochelaga, je l'aperçois sur la galerie, puis je, bang, je lui donne son nom tout de suite. C'était celui dont je cherchais sur la photo. C'est comique, un petit fait, que je raconte comme ça en passant. Ensuite, après ça, je suis venu dans la paroisse Saint-Louis-de-Mariac, où j'ai été directeur ici pendant 14 ans. Je dois dire une chose, je ne fais pas de comparaison avec eux autres, c'était un autre style ici, c'était une paroisse un petit peu... Tu sais, les gens qui sont un petit peu plus indépendants de fortune, qui ont eu à chacun leur petite maison, puis c'est un milieu un petit peu plus huppé qu'en bas, très agréable aussi, parce que l'école, il y avait eu des critères qui avaient été établis dans... La commission scolaire, c'était pour connaître les milieux défavorisés, puis les milieux qui étaient les plus favorisés. Alors, selon les critères, je pense que Saint-Louis-de-Mariac, ici, était classé deuxième après Saint-Fabien. Saint-Fabien, je me rappelle, avait été une paroisse très haut côté, puis nous autres on était deuxième. Maintenant, ça s'est replacé un peu, parce qu'il y a eu des constructions nouvelles dans Saint... C'est comme la rue Baillager, là, en derrière, la rue Ontario, là, en bas, là, tu sais, en bas, pas loin de Deux-Beaux-Livages, par exemple. Il y a eu des... Évidemment, ça a diminué un peu la catégorie des lèvres, mais ça a été très agréable. Moi, j'ai bien aimé mon monstre. Je dois te dire une chose, que c'est que tu veux quand même, je te dirais, j'ai bien aimé ci et ça. J'ai aimé mon métier à la folie. J'ai été un gars heureux dans l'enseignement, puis je suis bien content de ça. C'était une de mes fiertés. Alors, quand tu aimes ton boulot, là, tu rencontres les élèves, tu les places, tu fais ta discipline, puis après ça, ça va bien. Quand ils sont habitués à ça, les parents, ils ont été... Parce que je suis retourné, là, je passe Saint-Louis-de-Marillac, puis après ça, je suis retourné à Saint-François-de-Six pour terminer ma carrière de 69 à 78. Et dans ce temps-là, il y avait des comités d'école. Je me rappelle un monsieur Lavoie que j'avais rencontré, il était venu me voir à l'école, puis j'ai parlé avec lui. Je lui ai dit, monsieur Lavoie, « Est-ce que vous ne partiriez pas un comité de parents avec moi ici? » Un comité qu'on va qualifier de temporaire, parce qu'après ça, il y aura des élections, puis tout ça. Monsieur Lavoie a été un homme admirable, un ingénieur. Et puis, il y avait monsieur Morin aussi, qui était à Radio-Canada, pas Radio-Canada, Air Canada. En tout cas, plusieurs personnes comme ça. On a fait un beau comité, ça a bien parti, ça a bien démarré, tu sais. Les gens compréhensifs aussi, tu sais. J'avais du plaisir parce qu'on pouvait discuter ensemble. Moi, je me rappelle une chose, une fois, il y a une dame qui était arrivée, puis elle s'organisait avec quelques autres pour amener les enfants, faire des visites. Ah ben, on avait des pages. On va aller à l'Oro-Second, on va aller à Boulain-Ouvry, on va aller au... Je dis, écoutez, je dis... À un moment donné, j'ai dit, écoutez, il faudrait penser à une chose, j'ai dit, j'ai pas d'objection à ça, on peut en faire une ou deux, quelques-unes par année, mais du train que vous allez là, je dis, on va être sortis de l'école assez souvent, je dis, vous pensez pas qu'on a besoin un peu de temps pour nos enfants à qui on doit montrer du français puis des mathématiques, parce que vous savez qu'en français, ça fait pitié, puis en mathématiques aussi, ils ont de l'émission. Ah, je dis, vous pensez qu'il y en a trop? Ben, je dis, un peu. Ah, ben, écoutez, on sent d'aller à nous autres, mais tu sais, ça se fait un bel échange, pas d'animosité, pas d'agressivité, et puis ils ont dit, ben, c'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. Mais tu sais, c'est toujours assez intéressant de voir les gens qui veulent faire quelque chose pour les enfants, mais des fois, ils oublient un peu l'essentiel de l'affaire, tu sais, quand ils sont là pour apprendre des choses, il faut leur montrer ça, j'ai pas d'objection à ce qu'on fasse quelques sorties spéciales, tu sais. Puis ensuite, d'autant plus qu'il faut tenir compte que les parents, aujourd'hui, sont beaucoup plus à leur aise pour faire des sorties qu'il y a 25, 30, 40 ans. Alors, ils ont bien compris ça. Ça, c'est un petit détail que je signale en passant. Mais je rencontre encore ces gens-là, puis c'est très agréable de voir les réactions qu'ils ont eues quand ils disent que c'était le bon vieux temps. Tu sais, quand ils nous disent ça, c'est un bon signe, ça. Alors, c'est un peu ça, là, ce que j'avais à dire concernant ma carrière, concernant un peu l'aspect religieux de l'Église, de tout ce qui entourait, qui était autour de l'Église. Maintenant, tu as peut-être d'autres choses que tu voulais me suggérer. Tantôt, tu me parlais de... Oui, 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 oui. Alors, d'ailleurs, je dois dire votre description de la vie, là, est très, très éloquente. Je me voyais quasiment à l'époque. Ah bon? Non, non, ça paraît que vous avez apprécié votre métier. Ah oui, ah oui. Ça transpirait beaucoup. Et, donc, on parlait... Bien, c'est sur le niveau des loisirs en général. Est-ce que vous vous souvenez, l'époque, comment c'était organisé? J'imagine que c'était encore une fois autour de l'Église. Ah, c'est ça. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait comme activité des loisirs? Justement, dans les... La question des loisirs, c'est justement ce qui a commencé. C'est parce qu'il y avait, je pense, il y avait des terrains de tennis en arrière... Pardon, des terrains de tennis en arrière de l'Église, là. Et puis, les gens, ça allait là. Il y avait... Un jeu de croquets, si je ne me trompe pas aussi. Ça existait, ça. Il y avait du tennis, de croquets. Ça, c'était surtout dans des périodes où on pouvait jouer ces jeux-là. L'hiver, évidemment, c'était surtout avec les jeunes, c'était le hockey. Il y avait une petite patinoire en haut de Curato, en haut de la Fontaine. Moi aussi, j'allais jouer au hockey, là, avec les élèves, souvent. Et puis... Mais on ne peut pas dire... Dans l'organisation des loisirs, là, je ne peux pas dire qu'il y avait... On aurait dit que les loisirs, c'était les réunions des organisations. Les gens partaient le soir, il y avait leurs réunions, ou des fois, c'était dans le jour, ou le dimanche, peut-être. Il y en avait quelques-unes aussi. Mais il y a peut-être, pour les personnes d'un certain âge, il y avait beaucoup de gens qui avaient des petits jardins. Ils faisaient un peu de jardinage. Oui, je me rappelle qu'en haut de Beaubrand, moi, j'en avais un en côté. J'en avais un en face, mais après ça, quand ils ont décidé de construire, j'en avais un en arrière. Et je sais que les gens s'amusaient un petit peu à faire du jardinage, tu sais, moi. Je ne peux pas dire qu'il y avait une organisation spéciale de loisirs, mais il y avait des petites choses comme ça. Et c'est pourquoi on a dit, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un centre communautaire, un peu semblable à celui de l'Immaculée Conception, pour attirer les jeunes et faire quelque chose pour eux autres dans des différents sports, tu sais, pour les attirer. On parle de quelle année, ça, à peu près, quand ce projet-là a eu lieu? Moi, je pense que... Tu sais, je suis arrivé en 44. Ça doit être quelques années après ça, là. Ça, ça doit être dans les 47, 48, 49, là. Un petit peu avant que je parte pour une autre école. Je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire, de recueillir... D'ailleurs, ils ont fait ça pendant plusieurs années, recueillir des fonds chaque année, chaque année. Et puis, si je me rappelle bien, on m'avait dit qu'ils avaient ramassé 33 000. On en a parlé tantôt, là. Et puis, ça a passé pour d'autres choses. Et là, ça... Or, ça a été un... Démotivé. Or, complètement démotivé, les gens, tu sais. Puis, il y en a même qui sont allés à leur chevêcher. Puis, il y en a qui sont allés pour défendre la position du centre culturel. Puis, il y en a d'autres qui sont allés pour aider le Monsignor Godin à passer au travers, tu sais. Ça a été quelque chose de... Un moment déplorable, je pense, dans la vie de la paroisse de Saint-François-Récise, cette affaire-là. Puis, c'est parce que... Moi, je me dis... Ces gens-là, évidemment, je dis... Tu sais, je veux pas les... Il s'agit pas de les gâmer ou de les... Il s'agit peut-être de les comprendre. Je pense que le curé Godin avait peut-être pas tellement confiance à ce qu'ils réussissent. Alors, s'il dit, plutôt que ça réussisse pas, pourquoi est-ce que je ferais pas ça à la place? Je lui donne le crédit du doute, là. Mais, je suis pas sûr. En termes de... On parle de loisirs, mais souvent, le loisir, en parlant avec les gens, ils ont souvent associé une partie du loisir, un aspect du loisir au fleuve. Est-ce que, vous, le fleuve, ça vous parle? Ah! Je peux te le dire par mes élèves. Le fleuve, évidemment, ça, ça attirait beaucoup les gens. D'abord, l'église était construite l'arrière de ça, c'était le curé, là, il me semble, il vivait, lui, très, tellement heureux de voir passer ses bateaux, là. Et puis, ça passait proche. À cause de cette pointe, on l'appelle la longue pointe, alors les bateaux passaient dans le chinal qui était tout près de la pointe, là. Mais je peux te raconter un fait, une chose qui attirait les jeunes d'une façon extraordinaire, le brise-glace. Quand ça s'en venait au printemps, puis on aurait dit que le signal était donné, les élèves étaient en classe, ils ont dit, le brise-glace arrive aujourd'hui, on va aller le voir après l'école. Les élèves, ça. On entendait la sirene du bateau à 11 heures le matin. Les élèves, c'était plus fort qu'eux autres, debout dans la classe, puis regardaient pas. Puis nous autres, moi, j'étais à MacLeod, c'était le troisième étage. Alors, d'en haut, d'en haut, ils voyaient ça. Le brise-glace est arrivé. Alors, ça, c'était l'événement du printemps. Alors, ça, c'était l'événement du printemps, le brise-glace. Et puis, je m'objectais pas à ça, parce que pour eux autres, c'était la vie de la longue pointe, l'arrivée du printemps, là. Ça, ça veut dire que c'est le brise-glace qui enlevait ces glaces, puis brisait tout ça pour envoyer ça au large. Puis là, c'était la vie qui recommençait, tu sais. C'était beau de voir ça. Le fleuve, là, ça a toujours attiré les gens, ça. Les jeunes aussi. Même les plus jeunes qui faisaient l'école buissonnière, des fois, ils ont tiré tous vos bords de l'eau. Vous-même, est-ce que vous avez... Est-ce que le fleuve, ça vous disait, à part par les élèves, mais pour vous... Non, pour moi, non, pas plus que ça, non. Parce que j'étais plus haut. Et puis, j'avais assez de choses à m'occuper, là. La famille est arrivée, on a eu cinq, nous autres, et puis pas tous en haut, par exemple, mais tout de même, tu sais. On a eu deux enfants dans trois appartements, alors il y avait d'autres préoccupations. Donc, le fleuve, non, je n'étais pas plus... C'était surtout les enfants. Oui, oui. C'est ça. On me disait aussi, en parlant du fleuve, il y avait des glacières. Il y avait coupé la glace. Ah oui, il y avait coupé la glace. C'est à vous connaissant, là. Ah, bien ça, je peux dire une chose. Je n'étais peut-être pas ici, mais quand j'étais plus jeune, à Maisonneuve, je demeurais sur la rue Jeanne-Dac, et là, tu voyais passer la glacière Bayarjon, qui était un petit peu plus haut que chez nous, sur la rue Jeanne-Dac. Alors, eux autres, ils coupaient la glace sur le boulevard Pie-Neuf, en face du boulevard Pie-Neuf. Alors, tu voyais passer des attelages de deux chevaux avec des grandes voitures... Comment on appelle ça? Comme des grands fardis, là. Et puis des gros blocs de glace. Alors, ça, c'était au printemps, là. Puis, il allait porter ça juste un peu plus haut que chez nous, à côté de l'école où j'ai été, là. Les glacières Bayarjon. Mais ici, ça s'est vu pareil. Ici, ça, j'ai vu la même chose. C'était dans le même site. Je pense que c'était pas les glacières tout peints, ça. Je ne suis pas sûr de ça. On m'a parlé des glacières tout peints, puis d'un autre aussi qui était... Ah, je ne me souviens plus, il était... Il y avait un autre, tu sais. Je ne me rappelle pas le nom, mais il y a quelqu'un que j'ai interrogé qui m'a parlé d'un autre glacière, mais que, oui, tout peint... Tout peint, il en magasinait comme ça de la glace. Je pense qu'il mettait du brant de scie pour regarder, là. Puis, après ça, quand c'était le temps, il enlevait le brant de scie, il nettoyait, puis là, il vendait des... Alors, ça, j'ai connu cette période avec les pinces de glace, là, que les gens montaient ça au premier, deuxième étage, puis, oui. Achetez-vous vous-même la glace à l'époque? Non, chez nous, j'ai eu une glacière, mais c'est des gars qui passaient sur la rue, qui en vendaient. Je pense que c'était tout peint, peut-être, qui venait chez nous. Non, on disait, deux morceaux, puis un morceau! C'était combien, dans le temps? Pardon? C'était combien, ce soir, de... Oh, mon Dieu, 20... Je ne sais pas si c'était 20, 25 sous. Pour deux, là, c'était peut-être 50 sous au maximum, tu sais, des gros blocs. Mais c'était des... On remplissait la glace à l'en haut, mais on mettait tous nos affaires là, maintenant. Mais quelques années après, parce que c'était encore... Quand on était arrivés, nous, c'était dans le temps de la guerre, et puis les réfrigérateurs, il n'y en avait pas beaucoup. C'était rare. Paul l'a rangé en bas, il y avait un cousin à Louis... Pas Louisville, après... Yamachiche. Et puis, il était allé le voir, puis il dit... Un petit locataire en haut, là, puis il dit, « Il aimerait ça avoir un réfrigérateur. » Fait que j'ai acheté un réfrigérateur. Un général électrique, qui m'a coûté, je pense, 300 quelques dollars. 390. Et, crois-le, crois-le pas, ça m'a coûté 10 dollars de Yamachiche à Montréal pour le faire venir. Ils sont venus me le porter. C'est un réfrigérateur que j'ai eu en bas, l'autre rue, et que j'avais ici. Il y avait un monsieur Lemay qui a travaillé pour le général électrique, qui est venu ici, puis à un moment donné, « Ah, je s'ai dit ça, c'était du stock, ça. » C'était solide, puis c'est vrai. Je pense que je l'ai envoyé chez mon garçon après 35 ans. « Ah, 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 ah. » Parlez-moi un peu des commerces que vous connaissiez au village. Au village, oui. Au village, évidemment, c'était tout autour de l'église. Il y avait des commerces, je me rappelle, Les vignettes, les assurances qui étaient à côté, c'était la ferronnerie Ménard. Il y avait un magasin d'épicerie, c'est un joli cœur, je pense, le Lénon, par exemple. Il y avait une dame aussi qui vendait des chapeaux, des merceries pour dames aussi. Les lirettes, lirettes qui étaient bouchées épicieres, ça c'était sur le coin, plutôt à l'ouest. Oui, de Boucherville, de Boucherville et de Notre-Dame. En face, il y avait le docteur Saint-Jean. Puis les comètes, il y avait un petit peu plus haut que Notre-Dame, sur la rue Curato. Je pense qu'il y avait un nommé Robert qui avait une épicerie-boucherie. Puis il y avait Brosseau aussi, un nommé Brosseau qui tenait une épicerie-boucherie aussi. Est-ce que vous alliez là, vous, faire vos emplais? Oui, j'allais chez Brosseau, si je ne me trompe pas. Il y a toutes premières années, ça. Il y avait une pharmacie, je crois, là aussi. La pharmacie, il y avait un petit peu là. La pharmacie de M. Ah, pas loin de chez le médecin, si je ne me trompe pas. Je me rappelle comment est-ce que ça s'appelait. M. Messier. M. Ah oui, M. Oui, oui. Je me rappelle, je le connais, M. Messier. Mais sa petite-fille est venue à mon école ici, je ne me trompe pas. À l'école, la nouvelle école. Il me disait, lui, que souvent, la pharmacie, le dimanche, c'était un lieu de rendez-vous. M. Ah, ça se peut bien, dans ce coin-là, oui, les jeunes, moi, je ne suis jamais allé, par exemple, là, mais c'est bien possible, oui. Les gens allaient jaser là, hein. M. Ah oui, bien, il y avait le commerce, le garage, le commerce, le vendeur d'autos. M. Ah oui, le garage La Pointe, c'était La Pointe, tu penses, hein. C'est lui qui avait ça, oui, c'est ça. Émile, Émile qui avait ça, oui. M. Ok. M. Ça, c'est au point de Bruxelles, aujourd'hui, là, où se trouvent les motards, là, les motosicletes. M. Motosicletes, oui. Il y avait, bien, il y a toujours, il y avait le salon mortuaire, aussi. M. Est-ce qu'il est toujours à ma place, lui, ou... M. Ben, il était au point de Beaugrand, puis Notre-Dame. M. Oui, oui, toujours là. M. Ça, c'est arrivé après, par exemple. M. Ça, c'est... M. C'est le notaire Foisy qui était là, le notaire, il y avait un notaire, là, le notaire Foisy. Et puis, finalement, quand il est parti ou décédé, là, ils ont vendu, puis c'est les salons, c'est Urgen Bourgie qui a mis la main là-dessus. M. Il y avait quelques commerces, aussi, en haut, là. M. Comment est-ce qu'ils s'appelaient, là? M. Non, des dons, des fois, là. M. Oui. Mais essentiellement, les commerces, c'était surtout... M. Ah, c'est surtout centré autour de l'Église. M. C'était quand... C'est pour ça que les gens disaient, on va aller au village chercher telle chose, on va aller au village pour voir ci, il fallait aller à la formation, on va aller au village. M. Ça m'avait bien impressionné quand j'ai vu ça, t'sais. M. Oui. Ici, ils m'ont parlé en face de l'Église, il y avait un restaurant qui s'appelait Dagenais. M. Je pense que le monsieur faisait du taxi. M. Je sais pas si ça vous parle, ça... M. Dagenais. M. C'est pour Boutin. Il y avait un salon de barbier, Boutin, qui était là. M. C'est possible. M. Je me suis marié avec une petite choquette. Comment est-ce qu'il s'appelait, non? M. Je me rappelle plus qu'ils sont là. M. On vient loin. M. Oui, pas mal. C'est dans les toutes premières années. M. Oui, oui, oui. M. Parce que les choquettes, je les ai bien renues, mais j'ai eu son garçon, un garçon dans ma classe, un gars extraordinaire, brillant comme on en voit rarement. M. Je l'avais amené à l'université et puis il a passé des tests parce que je suivais, j'ai fait une licence en pédagogie et je l'avais amené passer des tests. Il s'est rendu, il avait 12 ans, supérieur à Dagenais. M. En 12 ans. M. Je l'ai pris pendant les vacances. J'ai fait faire une année de sixième année. Il était en 5e dans ma classe. Je l'ai fait faire une sixième année pendant les vacances des matières principales. M. On l'a mis en septième. Il continue d'arriver premier. Il est allé au collège Saint-Thérèse parce que M. Godin suivait ses élèves. C'était des détails, des détails des meilleurs élèves. Il allait les chercher et les envoyait à Saint-Thérèse faire le cours classique. M. Godin faisait ça. Il payait. C'est lui-même qui payait. Et puis ce gars-là, il est deuxième, premier, deuxième, troisième. Il est devenu médecin. M. Est-ce que vous avez connaissance comme ça de, vous parlez, c'est ça, dans vos souvenirs, des jeunes comme ça, ces gars-là, ceux qui ont sorti, qui ont fait une carrière ou sont devenus peut-être un peu plus connus? Est-ce que vous avez souvenir de ça? M. Godin, il y en a quelques-uns, mais tu sais, les souvenirs, des fois, les noms, ça serait difficile de mettre des noms là-dessus. Je pourrais, des fois par d'autres, mais tu sais, il faut penser à une chose. M. Godin, dans ce temps-là, sur 100 élèves qui commençaient en première année, tu en avais à peine 15 qui finissaient leur neuvième année. Et ça, c'était des calculs bien fondés. Alors, ceux qui finissaient en septième année, parce que dans ce temps-là, les gens partaient, puis tout de suite, c'est le travail. Et qui c'est qui les faisait travailler? Les gros, Imperial Oil, puis Shell, puis Texaco, Golf. Ça allait travailler immédiatement, ou dans d'autres domaines, tu sais. Mais, comme je te dis, ça, c'est des statistiques réelles qu'on nous avait données sur 100 qui commençaient, là, quand on avait 15 qui terminaient en neuvième année. C'est-à-dire qu'on... 85% qui s'éliminaient d'eux-mêmes. Ah oui, ça, c'était les... Puis après la neuvième année, les gens travaillaient, ça allait travailler dans toutes sortes de choses. S'il n'y avait pas beaucoup de... Sauf ceux que l'abbé Godin avait recueillis, là, pour les envoyer au collège faire leur cours classique. Bien, il y en a qui sont... Je me rappelle d'un André Martineau que j'ai eu dans ma classe qui était allé faire son cours comme ça, il est devenu prêtre. Il y en a un autre aussi qui est devenu prêtre. Maintenant, tu sais, comme je te le dis, c'est pas facile parce que moi, je vais quitter la paroisse. Alors, ces gars-là, je les ai perdus un peu. Je pourrais t'en nommer ceux de Sainte-Louise, par exemple, qui sont devenus des avocats, des médecins, des notaires. Mais ceux d'en bas, là, je n'en ai pas tellement. D'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup. Même ceux qui allaient au secondaire, quand ils s'en allaient au secondaire, sur les 15 qui restaient, c'était à peine qu'il y en avait 4 ou 5 qui se rendaient jusqu'en 12e année. Après ça, c'était le travail, tu sais. Occasionnellement, je ne te dis pas qu'il n'y en a pas eu, il y en a eu certainement, qui ont réussi à passer, puis aller plus loin à l'université. Mais ces gars-là, ils étaient choisis, surtout, c'est Mgr Godin qui les suivait, là, on disait, on va lui, on va l'envoyer au collège de Sainte-Thérèse, puis là, ils faisaient leurs cours. Et puis, après ça, bien là, ils prenaient des options, tu sais. Fait que, grosso modo, pour faire un portail d'éducation à cette époque-là, quand ils réussissaient de finir leur secondaire, c'était le marché du travail pour la plupart. C'est exceptionnel qu'ils poursuivent. Oui, c'est ça. Comme je te dis, moi, je me rappelle de ça, ça m'a frappé énormément de voir que sur une centaine d'élèves qui commençaient, dans ces années-là, rendus en septième, ça commençait, non, ça s'éliminait, sais-tu comment? Parce que dans ce temps-là, ils faisaient doubler les élèves, hein? Moi, je l'ai déjà eu dans ma classe, une année, en cinquième année, trois gars de 16 ans. En cinquième année. D'habitude, ils ont dix ans. Ça veut dire qu'ils avaient doublé, ces gars-là, hein? Bang, 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 bang. À chaque année. Fait qu'il était à décourager. Ben, là, tu sais, quand il est devenu homme, il disait, il faut travailler. Puis ces gars-là, moi, je me rappelle, là, je peux te nommer les gros bonhommes, le gros hébert, là, tu sais. Bon, bon bonhomme, par exemple, tu sais. Mais je l'ai rencontré par après, il était dans un garage, là, il avait un bon... On avait eu du plaisir ensemble. Mais c'était bâti qu'on... Il aurait pu m'étriper. Moi, j'étais pas gros dans ce temps-là, tu sais. Mais il était avec des petits gars, tu sais. Et puis quand il faisait son petit fantaisiste, là, des fois, tu sais, à l'adolescence, 16 ans, là, à un moment donné, ce coup-là, Hubert, je me rappelle pas de ton âge, là. J'avais juste à lui demander ça. Puis là, il disait, whoup, là, je me mettais à écrire. Ah oui, là. Ah, mon Dieu. Vous avez... Vous m'avez mentionné tantôt que vous avez eu un petit peu connaissance du projet d'Aéloci, la construction des maisons. Vous m'en parlez un peu, ce que vous avez connu sur ce phénomène. Ben, écoute, je peux pas aller dans beaucoup de détails. Je sais qu'à un moment donné, d'abord, dans ce temps-là, on encourageait énormément la construction de maisons unifamiliales, tu sais. C'était... Je me rappelle même les artisans qui lançaient cette idée-là. Je sais que le curé en parlait. Tout le monde parlait des maisons unifamiliales, tu sais, pour les familles, pis tout ça. Alors, là, elle aussi avait parti, ce mouvement-là. Elle m'a dit, ben, écoutez, si vous êtes capables... Vous autres aussi, vous êtes des ouvriers, mais vous êtes capables d'avoir vos maisons. Et puis, ben, les caisses populaires vont vous aider, pis bon, alors, ils ont fait des plans comme ça, pis ça s'est développé énormément. Ben, en bas, toutes les maisons de la rue Beaugrand, la rue Bruxelles, si je me trompe pas, oui, Bruxelles-Beaugrand, jusqu'en haut, là, c'était le résultat de cette... Cette rencontre qu'il y a eu parmi des gens qui ont dit, faites-vous donc construire, pis c'était pas dispendu, hein, je me rappelle pas les premières, là, qui ont été construites, là. Il y en a qui parlait de, je pense, Mme Chartrand, Mme Chartrand-Saillant, qui a été une des premières à accéder à la maison, qui est au coin de Saint-Just, c'est La Fontaine. Ouais. Il y en a une sur La Fontaine, au coin de Saint-Just, pis il y en a l'autre en bas, qui est en face de la cour d'école, là, le... c'était deux semi-détachés, pis elle en avait un de ces deux-là, pis je pense qu'elle parlait de 5-7 000 dollars. 7-4 000, ou quelque chose comme ça, hein? Je pense, c'était, il me semble que je voulais pas donner le chiffre, mais je pense qu'à peu près ça. C'est ce qu'elle m'a dit à peu près. Et puis, ben, il y a plusieurs personnes qui ont bénéficié de cette chose-là, t'sais. Ils ont fait construire des maisons, pis ils ont sorti ce modèle-là, pis franchement, ça s'est développé, là, ça s'est élevé comme des champignons. J'étais bien content, parce que, ben, les gens... c'est pour montrer que même quand t'es ouvrier, des fois, si les gens mettent à ta portée des choses qu'ils peuvent acquérir, ben, ils peuvent le faire. Pis ça s'est développé, ben, d'ailleurs, toute la rue Beaubrand des deux côtés, presque jusqu'en haut, c'est ça qui est arrivé, t'sais. Et puis, c'était pas tous des gens qui étaient des millionnaires, hein, c'était des gens, hein, de la Ligue ouvrière, ça le dit. Il y a peut-être que quelques professionnels qui en ont profité aussi, mais tout de même, t'sais. Alors, je sais qu'il y avait eu un beau mouvement d'ensemble. D'ailleurs, c'est pas rien qu'eux autres. Il y a eu... il y a eu... moi, je trouve que les artisans ont fait un gros travail dans ce temps-là, t'sais. Tu vas peut-être me dire qu'ils étaient un peu intéressés parce qu'ils faisaient des prêts, les autres, hein, pour le... Mais tout de même, ça rend service plus important. Et quand ils sont intéressés à faire des profits, ils sont intéressés aussi à rendre des services aux gens. Je me rappelle en haut, là, à Saint-Léonard, là, tu sais, dans le bout de la rue Langellier, toutes les maisons qui ont été construites, là, là, c'est les artisans. Ils ont même la rue des artisans, là, pis c'est eux autres qui avaient parrainé ce projet-là. Pis aujourd'hui, ben, c'est tous des maisons mini-familiales, t'sais. Il y a eu ce mouvement qui était assez général dans bien des milieux où il y avait encore des beaux terrains. Donc, on dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas des maisons à prix abordable, pis que ces gens-là vont pouvoir en bénéficier? Parlant de ce projet-là, de la LOC, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le développement ici, ce qu'on appelle le village Champlain? Vous m'en parlez un peu, vous avez une connaissance un peu de ça? Oui, oui. D'ailleurs, on fête notre 50e anniversaire, nous autres, l'an prochain, ici, là. Et puis, je sais qu'on a eu des papiers. J'ai été à l'hôtel de ville, j'ai fait des recherches pour ça, là. Et puis, c'était un monsieur Miller, hein, qui était un petit peu l'âme dirigeante, là. Il a eu l'idée de construire un petit centre d'achat. Et puis, ben, il m'a dit, il faut l'entourer. Là, il a fait des petites maisons, des petites maisons de la rue Beaugrand, là, t'sais, ben, il y en a qui n'ont pas du soleil, en d'autres qui l'ont fait creuser par après, là. Mais c'était pas dispendieux, ça. Il y a des familles de 4-5 enfants qui ont été élevées dans ces maisons-là. Il y avait, sur la rue de Beaulivage, la rue Syrier. Mais après ça, ben, là, ça a augmenté. Ben, ils ont fait des maisons un petit peu plus grosses, un peu plus en briques, là. Les autres, rien qu'en bordeaux, je pense, ou, comment on s'appelle ça, des tuiles de plastique. Mais il y en a plusieurs qui ont bien arrangé ça parce qu'ils ont fait isoler par après, t'sais, avec le temps, ils ont amélioré leur sort, t'sais. Alors, ici, ça s'est développé. Moi-même, j'avais acheté une petite maison en bas, là. Il y en a qu'un juste en bas, ici. Il y a la cinquième maison, mais il y a un petit tchèque, là, puis il y a des petites maisons sur le coin, là. C'était une maison comme ça que j'avais achetée, moi. C'était des bungalows, hein? C'était des bungalows, tous des bungalows, oui. Puis le pédagogie, c'est... Ça s'est développé, mais ça, c'était un autre contracteur. Ici, il y a eu cette partie-là, ici. C'était un autre contracteur qui a fait ça. Et puis, lui, il a fait des maisons tout le tour, ici, là. C'était une espèce de U, là, tous des maisons à peu près semblables. Un petit modèle, moyen modèle, puis un plus gros modèle. Comme ici, c'est le gros modèle, puis il y a des places un peu plus petites, c'est. Au lieu d'avoir trois chambres, ils ont deux chambres, là. Mais, pour en revenir, votre M. Miller, lui, c'est, dans le fond, ce qu'il voulait faire, c'est de développer un territoire. Oui. Donc, il a eu l'idée de développer un petit centre d'achat. Oui. Et pour pouvoir, évidemment, le faire profiter, de construire des maisons familiales. C'est ça. Puis, attirer des familles. Oui. Et à ce moment-là, quand tu décides de faire des choses comme ça, tu penses à une église, tu penses à l'école. Alors, ils ont gardé un terrain pour la construction de l'église, qui a commencé, disons, en 1951. Et puis, c'est pour ça qu'on fête l'an prochain, le cinquantième. En 1951, en 2001, ça va être le cinquantième. Et puis, son petit centre d'achat, il l'a monté. Et puis, autour de tout ça, bien là, ça a gravité, ça a gravité les maisons. Puis, ensuite, il y a eu la fondation de l'église, puis l'école en 1955, au coin de Marseille, bien, de Beaulivage. Pas de Beaulivage, Syrié, et puis l'autre rue, c'est Liliébert. OK. Qu'on appelle la paroisse... Sainte-Louise-de-Marillac. Sainte-Louise-de-Marillac. Ça part de Hochelaga, et puis ça monte jusqu'ici, jusqu'à rue Fontenot. Puis, de l'autre côté, Beaugrand, ça va jusqu'en haut, pas loin, même pas loin de l'église Notre-Dame d'Anjou. Il y avait des maisons d'en haut, là. Mais là, c'était... Je pense qu'ils ont changé ça, parce qu'ils ont trouvé ça ridicule qu'il y ait eu des maisons de la place Chénier, qui appartenait à Saint-François-de-Assis, Saint-Louise-de-Marillac. Et puis, ces chances-là sont à une ou deux minutes de marche de l'église Notre-Dame d'Anjou. Alors, ils ont dit ça, au point de vue de 10 à 16, ils ont dit, c'est plus logique qu'ils soient là que d'aller en bas, marcher presque un mille, quand ils l'ont, ils sont à peu près à quelques mètres, tu sais. On pourrait aborder... Mais tout ça, ça ne développe pas. Le tunnel, tu veux parler, là? Oui. Oui, bien, c'est ça. J'en arrive. Parce qu'on peut comprendre que tout ce développement-là aussi est associé au développement de l'Est de Montréal. Et dans ce grand développement des années 60, les années de l'Expo, les grands projets du métro, tout ça, il y a eu la prolongation de la Transcanadienne, donc le projet du tunnel. Et vous, vous avez, je crois, été exproprié. Donc, vous viviez où à ce moment-là, exactement? Et comment ça s'est passé, ça, jusqu'au moment où vous avez quitté et déménagé, finalement? Bien, d'abord, moi, j'étais en bas ici, sur la même rue de Boucherville, en bas de Sherbrooke. Il y avait un champ au bord de Sherbrooke et la troisième maison, c'était la mienne. Une petite maison que j'avais payée 11 500 $. Je trouvais très bien. On avait amélioré à certains points de vue. À chaque année, on essayait de trouver quelque chose de bien. On s'était fait dire qu'il y avait peut-être une possibilité, mais tu sais, que le gouvernement, tu sais, jamais, tu sais, ils peuvent te dire, bon, on va faire ci, mais ça tombe d'un caland grec, tu n'entends jamais parler. Comme j'avais entendu dire ici qu'il était possible qu'ils fassent une grande expropriation de plusieurs maisons ici pour faire un Holiday Inn. Mais ça, on ne l'a jamais vu, tu sais, mais alors, on a été dix ans en bas. Tout à coup, ça a commencé à brouiller pour la construction du pont-tunnel, puis ce qui se trouvait avec le prolongement de la route numéro 20, si tu veux, puis la Transcanadienne. Alors, là, on a reçu des lettres, comme de quoi le gouvernement décidait d'exproprier nos maisons, puis qu'il y aurait un négociateur qui vienne, puis... C'est toujours un petit peu fatiguant, un petit peu énervant, tu sais, tu es installé, t'es habitué avec tout le monde, tu connais tout le monde, puis tu te dis, coudonc, où est-ce qu'on s'en va maintenant, tu sais, qu'est-ce qui va nous arriver? Une négociation, ce n'est pas toujours facile, hein? On frappe gros, nous autres, avec le gouvernement, là. Ça a commencé, les gens sont venus nous voir, ils ont visité la maison, on leur a dit ce qu'on avait fait, puis là, ils nous font une offre. Bon. Puis, la première chose qu'on dit, bien, je regrette, je refuse. C'est de la négociation. Il y en a qui l'ont accepté tout de suite, puis ils l'ont regretté après, tu sais. Et puis, parce que, évidemment, le gouvernement, je sais bien que son rôle, c'est d'essayer de faire de plus grandes économies, c'est l'argent du public. Mais il reste que, quand ils font de l'expropriation comme ça, il faut dire une chose aussi, que c'est lui qui part. Il sait bien qu'il va s'en aller ailleurs, évidemment, mais que, rendu là, là, c'est pas rien que le montant qu'il donne qui va être obligé de dépenser. Tu sais, est-ce qu'il, au moment où les prix des maisons commençaient à augmenter, je savais que j'étais payé pour payer plus cher. Mais d'un autre côté, quand tu rentres dans une maison, il faut que, je pense au stade, il faut penser, il y a une foule de choses. Nous autres, on dirait qu'ils passent par-dessus ça. Alors, moi, j'ai tenu tête un bon bout de temps, jusqu'à la période de déménagement. Et puis, je pense qu'ils m'avaient fait une offre dans les 16 500, et puis j'ai dit non, 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 non. Ça a été allé jusqu'à 20, puis après ça, j'ai dit, je vais racheter ma maison, puis je l'ai revendue. Finalement, ça a tombé à 21 500, tu sais. Mais c'est fatigant, c'est fatigant. Parce que tu te poses des questions, tu sais, tu te dis, bon, ils nous donnent tout à assez, puis heureusement, je suis venu ici, il y avait une maison qui m'intéressait ici, puis une sur la rue Bruxelles. Mais j'ai opté pour celle-ci. Puis le gars, il demandait 21 500, puis je l'ai eu, puis j'ai dit non, tu sais, il y a trop de choses à faire, tu sais, dans la maison, ma femme était venue voir ça, donc il y avait des choses à remplacer, puis tout ça. Ça faisait pas longtemps, pourtant, qu'il était ici, 6 ans, tu sais. Puis je m'ai toujours demandé comment ça se fait qu'il n'a pas fait son entrée en asphalte, entrée du garage, tu sais. Je pense qu'il a mis le paquet, tu sais, il y a deux foyers ici, tu sais, puis il a dit, il veut avoir ci, il veut avoir ça, mais à un moment donné, il était plus capable, je pense, hein. Ouais, c'est ça. Ça fait que finalement, le vendeur, il voulait absolument qu'il avende, les gars voulaient absolument qu'il avende le vendeur, je me passe un tuyau, je dis, je donne, il a frégué 20 000. J'en fais 20 000, là. OK, OK. Ça fait que il a eu pour 20 000. Non, mais pour en venir à votre expropriation, si je comprends bien, il vous a envoyé une lettre, le gouvernement a envoyé une lettre à chacun des résidents. Oui, c'est ça, oui. Expliquant qu'il y avait un projet d'un tunnel, que les gens seraient expropriés, qu'il y avait quelqu'un qui leur ferait une offre. C'est-à-dire que, oui, on devait, il y aurait un négociateur provincial qui vient, puis il nous ferait une offre, et puis là, bien, ça serait, on le dit toujours une offre finale, mais si tu dis non, c'est pas final. Une offre, c'est, il y a la contre-offre aussi qu'il faut faire. C'était des négociateurs. Oui. Maintenant, je trouve, là, il y a quelque chose qui m'a toujours fatigué un peu, puis je l'ai dit lors que, parce qu'à cause du mur en petit bruit, moi, c'est pas un mur que je voulais ici, moi. Là, c'était des détails, là, qui touchent peut-être pas notre entrevue. Mais je me disais, pourquoi ils n'ont pas fait des entrées à Notre-Dame, Hochelaga, Chebro, aucune entrée, quand ils ont fait cette route-là, là, la seule entrée qu'il y avait était un petit peu plus haut ici. Puis, quand j'ai acheté ici, j'ai dit au gars, je dis, « Hey, je vais être pris en face d'une grande route, moi, là, là. » Oui, mais il dit, « Vous allez avoir seulement le trafic local et d'Anjou, les autos, parce qu'il va y avoir une entrée à Notre-Dame, une à Hochelaga, puis une autre à Chebro. » Ça, c'était à quelle année, ça? Ça, c'était en... 62, 63, quand on a été exproprié. Ça, c'est le gars du gouvernement qui me dit ça. Il dit, « J'ai vu les plans, et ça, je n'invente pas ces paroles, c'est lui-même qui m'a dit ça. » Des choses dont on se souvient, des fois. Aucune entrée. Alors, qu'est-ce qui arrivait? Tout le gros trafic passait ici, en face de la porte. La compagne, les castes, les huiles, les sceaux, tout ça, puis tout le gros camionnage passait ici. C'est pour ça que les gens se sont pleins. Mais moi, je dis, « Un mur, je n'y tiens pas, parce que c'est en face de chez nous, ici, le trafic, il passe 15 pieds plus bas. » J'ai un mur naturel. J'ai un mur naturel ici. Alors, je n'avais pas besoin de ce mur-là. Bon, le gouvernement a dit non. Moi, je suis allé rencontrer avec un autre, puis finalement, ils ont dit non. On fait des murs partout, puis ce fil-là. C'est la mode des murs, il en faut, tu sais. Bon, alors, il est fait. Il est là. Je me suis rendu à mon âge, je n'ai pas commencé à faire des crises, là, puis tombé à terre. Il est là, puis bonjour. Je vis pareil, tu sais. Donc, pour en revenir à cette expropriation-là, vous, qu'est-ce que vous saviez à l'époque, comme témoin de cette période-là, peut-être même un acteur de cette période-là, qu'est-ce que vous saviez de ce projet-là de tunnel? Qu'est-ce que les gens disaient? Bien, les gens, ils nous ont montré le tracé, tu sais, comme ils ont fait pour le mur, d'ailleurs. Ils ont dit, écoutez, on part d'en haut, là, puis on va descendre, puis on fait un pont-tunnel qui va traverser en dessous du fleuve. Ça, ça nous impressionnait, un tunnel qui va en dessous d'un fleuve, tu sais. Je sais qu'aux États-Unis, il y en a, mais le faire réaliser tout près de chez nous, là, ça nous impressionnait, tu sais. Évidemment, je comprends aussi, il y a peut-être des gens d'en bas qui ont vécu la même chose que nous autres, tu sais. Ça peut être une période de, un petit peu de déchirement intérieur, tu sais. Tu sais, tu laisses une maison que tu as façonnée à ta façon. Moi, je pense ça aux gens de Saint-François-d'Assise, leur église. Tu sais, c'était beau, ça. Au bord du fleuve, faire disparaître ça. Eux autres même, leur maison, s'en allait où? Il y avait toute la rue de Boucherville qui a été expropriée, comme chez nous, en haut ici. C'était de Boucherville et Curato, tout ce qui était en bas. La partie ouest de Curato, là, ça disparaissait. En bas, c'était une partie de la rue de Boucherville. Est-ce qu'il y avait d'autres choses avant? Le cours aussi, oui. La petite rue Lecour, il y a des maisons qui étaient là, là. Saint-Malo. Je ne sais pas si. Non. Ah, oui. Non, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Un verre d'eau, peut-être? Oui, moi aussi, de l'eau. Rémiens? Non, non, on ne s'occupe pas. Non, non. Non, un verre d'eau, ça va être. De l'eau, de l'eau. De l'eau, moi aussi. Un verre d'eau. Alors, moi, j'en ai entendu parler des gens que je voisineuse, je les rencontrais souvent à la caisse, là. Puis, tu sais, pour eux autres, surtout les personnes qui étaient âgées, qui vivaient là depuis des années, tu sais, sont obligés de partir. Puis là, les négociations d'un bord, puis de l'autre, puis ça devait les énerver puis les fatiguer. Puis, je les comprends aussi. Je les comprends. Est-ce que vous avez été témoin des conséquences de ça? Est-ce que vous avez rencontré des gens, par effet, par exemple, qui vous ont fait part de leur déchirement, de leur déracinement? Non, je ne peux pas dire ça. Non, il y en a peut-être un qui est allé loin jusqu'à la cour avec ça. Mais je ne peux pas dire, après ça, nous autres, on était partis, puis on n'a pas connu la conclusion, tu sais, puis il n'en a jamais parlé. C'est un truc que j'ai rencontré par après. C'était le beau-frère du chanteur qui est mort il n'y a pas longtemps, là. Il s'appelle... Ça s'appelait, madame, maman, celui qui est mort, le chanteur, il n'y a pas longtemps, là. Le frère de madame Morin. Ah, Kélico. Kélico. Louis Kélico. Louis Kélico. Oui, sa sœur, Louis Kélico, demeurait juste en arrière de chez nous, sa rue Kélico, ils ont été expropriés. Eux autres sont allés loin jusqu'à la cour avec ça, pour avoir davantage, hein. Mais on n'a jamais su comment ça s'est terminé. Je ne sais pas en bas s'il y a eu des gens qui sont allés jusque-là, mais à ma connaissance, je n'en connais pas, tu sais. Je sais qu'il y a des personnes âgées qui étaient bien déçues. Ça, c'est quand ils sont habitués dans un... Je fais toujours penser à ma sœur qui était élevée sur la rue Jeanne d'Ack, là. Évidemment, elle s'est mariée, mais tu veux de rester ailleurs à du Manudon de la rue Jeanne d'Ack. Elle est tellement habituée, ça avait toujours vécu là pendant un bon bout de temps, là. Et puis, alors, ces gens-là, c'était pareil, tu sais. Surtout sur du port, près du Fèvre, là. Tu sais, c'est la rue Saint-Just, en bas, là, qui ont été... Puis la rue Lepailleur, aussi, qui a tout été parti avec la Compagnie du Cass, hein. Ça s'est complété avec la Compagnie du Cass, hein. Vous me disiez tantôt qu'ils vous montraient les plans. Ça se faisait dans... Comment? Comment ça se faisait? Est-ce qu'ils vous rencontraient individuellement pour vous montrer les plans du projet, ou...? Ah oui, oui, oui. Ah oui, ça, ils nous rencontraient individuellement, là. Et puis, il nous avait expliqué ça, là, avec sur un graphique. Puis là, ça, ça m'a toujours impressionné de me faire dire qu'il y aurait une entrée à Notre-Dame-Achelaga-Pichel. Finalement, il n'y en a pas eu du tout. Là, c'était pour des économies, tu sais. Mais ça a été grave d'avoir fait ça. Parce qu'ils ont... Il y a bien des gens, peut-être, que s'ils avaient appris ça, que ça n'aurait pas été comique de vendre les maisons, puis ceux de l'en bas aussi, savoir que le gros trafic passait là. Mais est-ce que dans les plans qu'ils montraient, il y avait des entrées? Si je me rappelle bien, oui, il y avait des entrées. Ils disaient, oui, il va y avoir une entrée là, une entrée là, une entrée là. Mais ça ne s'est pas matérialisé, tu sais. Des fois, tu t'en viens sur une grande route, là, puis ils disent, il y a une sortie, mais où est-ce qu'elle est, tu sais, elle est au diable. Comme ici, à Parten d'Onera, maintenant, plus un petit peu plus. Ils viennent de la bloquer, là, à cause des transformations qu'ils ont faites. On est obligé de passer par Anjou, maintenant, quand on veut rentrer sur le métropolitain, pour aller prendre le métropolitain. Mais tout de même, tu discutes avec eux autres, là. Et puis, bien, tu sais, c'est des gens du gouvernement. Tu dis, c'est peut-être bête, mais on leur fait confiance. Ben oui. Maintenant, le gars, il était peut-être sincère à ce moment-là. Mais derrière la ligne, quand les ingénieurs, quand ils sont arrivés pour faire les paiements, ils disent, wow, si on fait une là, une là, là, on se met en fait rien qu'une en haut, ben, ensuite, bonjour, hein, sans penser que c'est vos conséquences. Vous rappelez-vous, à l'époque, quand ils expliquaient ce projet-là, est-ce qu'ils vous ont expliqué les raisons pour lesquelles ils ont choisi ce pâté de maison-là, finalement, cet emplacement-là? Je pense que ce qu'on avait appris, on l'apprenait souvent par les journaux aussi, parce qu'ils ne venaient pas nous compter ça à nous autres, là. Mais c'était par les journaux qu'on apprenait ça, que c'était peut-être la solution la plus apte pour répondre à des besoins de transport à cause de l'île Charron. Alors, c'est comme un pied-à-terre pour eux autres, mais là, qu'ils avaient décidé de faire un pont-tunnel, et puis que, bon, c'était la raison, que c'était celui qui, la place la plus appropriée. Un petit peu comme si on faisait une comparaison aujourd'hui avec ce qu'ils veulent faire en haut, ici. Continuer la 25, puis aller tomber sur l'île Jésus. Ça, ils demandent ça à Laval. Puis c'est ça que Gobé, l'ancien député de Montréal-Nord, ici, Gobé, il voulait avoir un hôpital, mais lui, il voulait avoir à Montréal. Il dit, avec le pont, les gens de Laval pourront traverser à 10 minutes, 5-10 minutes, ils vont avoir un hôpital tout près de chez eux, vous autres-ci. Mais là, quand le nouveau gouvernement est arrivé, il a tout mis sur la terre, puis on attend encore les résultats de ça. Là, ils sont supposés... Ils parlent encore d'un pont en haut, là. Même le maire de Laval, là, il dit que tant qu'ils ne feront pas ça, ça se développera pas. Mais s'ils font ça, ça va se développer tout le haut. Les deux côtés, Montréal et Laval. Quel bilan, pour conclure, là, sur le tunnel, là, quel bilan vous en faites de ça, de ce projet-là? Est-ce que ça a été quelque chose de, somme toute, bénéfique pour le développement du quartier? Est-ce que ça a contribué au développement, selon vous? Bien, moi, je pense que oui. Évidemment, ça, c'est... Tu ne peux pas faire des choses comme ça sans qu'il y ait des développements, peu importe dans quel domaine. Regarde, le centre d'achat Versailles, ici, tu sais. C'est tout de même arrivé après, ça. Le centre d'Anjou. Je me rappelle, il y avait un terrain de golf en haut, c'est le Maple Golf and Country Club. Ça a joué au golf en haut, là, jusqu'à tout près d'ici. Et puis, là, ils ont sorti tout vendu, il y a des développements là-bas. Évidemment, autour de ces grandes routes-là, tu vas toujours sortir les industries. Si tu montes un peu plus haut, là... Tu vois ça, le parc industriel, là, puis même en continuant, là, ici, Henri Bourassa, il s'approche qu'il s'est ouvert, jusqu'à Henri Bourassa, actuellement, là, as-tu remarqué, sur chaque côté, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des grandes routes, tu vas sortir les industries, là. Là, c'est des immeubles immenses, puis ils font des locations à travers ça pour avoir des industries qui vont s'installer là. À certains points de vue économiques, évidemment, c'est pas à dédaigner non plus. Il y a quelqu'un que j'ai interviewé, ici, c'est le Baldwin, M. Morissette, qui s'appelle. C'est ça, lui, il dit, surtout pour les gens de Tétroville, le sentiment qu'eux autres avaient par rapport à la construction du tunnel, de l'arrivée du métro, aussi, parce que le métro, on arrive au grand. Mais surtout, le tunnel, ce que ça leur a donné comme impression, eux autres, c'est qu'enfin, ils avaient pu aller croyer au Pont-Jean-Cartier pour aller voir, visiter les gens de la rue. Oui. Ah oui, bien, c'est ça. Il faut penser qu'aujourd'hui, ici, là, t'as des sorties, tu peux aller dans n'importe quelle direction, dans l'espace de quelques minutes, tu sors de ton milieu, puis si tu veux aller du côté ouest, tu prends le métropolitain. Ici, tu veux aller dans l'est, tu veux aller à Québec, tu peux passer par la 40, tu veux aller à Québec, tu traverses l'autre bord, tu descends. Moi, j'ai deux garçons qui demeurent, un qui demeurent à Bédouille, l'autre à Saint-Hilaire. Alors, 20 minutes après, je suis rendu, puis l'autre, 25 minutes. La seule chose, c'est que la réflexion qu'on serait portée à faire, d'avoir votre opinion à vous là-dessus, c'est un projet qui semble avoir été positif en conclusion, mais qu'est-ce qu'on peut apporter comme réflexion vis-à-vis du fait que ce qui a été démoli était la deuxième paroisse de l'île de Montréal, ça a été, bon, a été érigeant en 1724. Disons que c'est un élément du patrimoine, de l'histoire de Montréal, qui est très vieux, tout près de la Fondation de Montréal, c'est peut-être 60 ans après la Fondation de Montréal. La réflexion que vous faites par rapport à ça, cette espèce de paradoxe dans lequel on vit, c'est-à-dire qu'on fait face à un progrès, mais en même temps, on démolit quelque chose qui fait partie de notre histoire. Comment l'approchez-vous, ça? Moi, je pense qu'il faut toujours se placer devant un fait. Il faut se dire, c'est malheureux que ça tombe. Personne n'aime ça, mais il faut progresser, il faut y aller. Je regardais l'église Saint-Jacques, par exemple, ils ont regardé juste quatre murs, mais tout l'intérieur, c'était bien, c'était une belle église, ça aussi. Mais, c'est jamais plaisant. Moi, je pense à l'église en bas. Pour les gens qui étaient là depuis des années, c'est se faire extirper le cœur. Ça, ça a dû, pour ces gens-là, ça a dû le dire ça à-dessus du bon sens de détruire notre église comme ça. Ça, c'est... Ça poigne nos tripes, ça. Ça, je le pense. Mais, c'est la génération qui passe. Quand c'est passé, les jeunes se foutent de ça pas mal. Ils disent, on ne l'a pas connu. Mais, quand ça passe, ça fait mal. Ça doit être partout pareil. Dans tout. Dans tout. Tout ce qui est démoli, qui nous appartient. Non, non, c'est sûr. On peut accorder une valeur... Comment dire? Les gens avaient une valeur sentimentale. Une valeur historique. Oui. Il faut dire qu'elle est là. D'ailleurs, il faut la retrouver. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes devant les clés. Oui, oui, c'est ça. On retrouve cette histoire-là. Et, évidemment, il y avait, je me rappelle, M. Laferrière, qui parlait de M. Vinet, qui était ami avec un des Vinets. Ça a l'air qu'il était plusieurs dans cette famille-là. qui était présent. Puis, la maison des Vinets, les Vinets étaient présents, eux, depuis le 17e siècle. Oui. Oui, c'était la terre. Ça, c'était la terre des Vinets en face de chez eux. Puis, l'homme jusqu'en haut. La terre des Vinets. Et, c'est ça, ils ont assisté à la démolition de leur maison ancestrale. C'est ça. Et, ça a été très pénible. Ils décrivaient, « Ah, voici, démoli ma salle de bain. » C'est ça, ça a été dur pour les jeunes. « Du village » qu'on pourrait dire. Oui, oui. Évidemment, moins pour ceux qui étaient à l'extérieur. Mais, ceux qui étaient « du village » comme tels, c'est très difficile, c'est difficile. C'est pour ça que je vous posais la question tantôt. Si vous avez pu le connaître peut-être d'une de ces personnes-là puis de voir son sentiment, je n'en pourrais pas sûr. Mais, oui. Bien, en tout cas, ce que j'ai quand même intéressant dans votre témoignage, c'est la façon qu'ils ont procédé. C'est-à-dire qu'ils envoyaient une lettre, ils envoyaient à quelqu'un, vous expliquez les plans, le projet et qu'ils négociaient. Est-ce que c'est la même personne qui négociait? Oui, nous autres, ça a toujours été la même. OK. Avec, votre dossier était dans les mains d'une personne. Oui, c'est ça. C'était quel ministère, ça? ministère des Pinards. Le député, le ministre Pinard, dans ce temps-là, je me souviens encore de son nom, mais c'était le ministère des Transports, je pense. C'était négocié par le ministère des Transports. Alors, ils envoyaient des gens dans... Moi, nous autres, on en a eu un, mais il y en a... Tu sais, c'est pas toujours le même qui faisait toute la rue, hein? Parce qu'il y avait trop d'ouvrages à ce moment-là. En bas, surtout, il devait avoir beaucoup... plusieurs personnes impliquées là-dedans. Alors, évidemment, ils reçoivent des mots d'ordre, eux autres dirent, il ne faut pas dépasser telle chose, vous avez un budget, puis bon, je sais à peu près comment ça se passe, hein? Mais ça fait quelque chose pareil. Quand on est pris là-dedans, là, puis c'est entreprenant une lutte contre gros. J'aurais aimé ça, savoir les résultats de M. Morin, par exemple, le beau-frère de Kélico, dont je te parlais tantôt, pour savoir comment ça avait terminé. Est-ce qu'il y a eu tellement plus? Parce qu'il faut tenir compte que si tu m'as payé des frais d'avocat en plus, ça va donner quoi au bout de la ligne, tu sais? Moi, j'ai réussi à force de dire non, de dire non, de dire non, jusqu'à la limite, presque. Parce qu'après ça, ils nous disaient, « Mais vous avez juste un mois pour déguerper, tu sais? » Ouais. Et j'ai dit, je vais racheter ma maison, puis je l'ai revendue, ils l'ont transportée à... Ma femme, à 18e, elle me dit, « Moi, je dis 16e, elle est venue à Pointe-aux-Tres. » Ah, ouais. Il y a quelqu'un qui m'a raconté ici qu'il y avait une maison sur la Lune. Ah! Le pailleur. Non, pas le pailleur. En tout cas, les maisons expropriées. Oui. Vous connaissant de ça, qui a été déménagé sur la rue Baldwin. Sur le pailleur, non. Il y a une maison de ce coin-là qui a été déplacée, ils l'ont déménagé sur la rue Baldwin. Mais je peux t'en donner une que tu connais peut-être parce que tu dois passer là sur Hochelaga. Il y avait la taverne Scooby-Doo, là. Oui. Tu connais ça? C'est gros, ce merdisse-là, hein? Elle était au coin de Sherbrooke, ici, puis Curato. Ça, ils ont descendu ça, cette maison-là, en pleine soirée, par la rue, par ici, là. Ils l'ont descendu sur la rue de Boucherville. l'Hydro-Québec était là, coupé les fils, passait ça tranquillement. C'était incroyable. J'ai vu ça parce que... Ah oui, ah oui, j'ai pas... Ils ont passé devant chez nous à ce moment-là. Toute la maison au complet. Il y avait quelque chose qui m'avait impressionné, c'est qu'il y avait des... pas mal de... Il y avait un jeune, puis ils ont fait ça une journée, ils l'ont préparé une journée d'été à 90 degrés, je pense. Puis, c'est ça. Puis, le gars saignait du nez, là. Puis, il travaillait, là. Puis, il surveillait tout. Il y avait tant un peu, il faut être chauveillé. Ça, on allait sur le rouleau, là. Tout est une bâtisse, oui. Tout est une bâtisse. Oui, oui, c'est très gros. C'était juste au coin de Curateau, ici, et Sherbrooke. Ça, c'est un deuxième exemple de déplacement de la maison, ça. Bon, on a fait... Je dirais qu'on a fait le tour pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont fait le tour, là? Non, ça, ça a été très, très... Ça, c'est un aspect que j'ai trouvé bien intéressant dans votre témoignage, ça. Cette espèce de différence, je l'ai senti un peu avec M. Messier, qui, eux autres aussi, finiait d'Oshelaga, et qui sont venus s'installer dans les années 50, eux autres, fin des années 50, pour la pharmacie. qui avait acheté la pharmacie d'un prédécesseur, et c'est ça qu'expliquait, que c'est ça, il dit, nous autres, dans Oshelaga, nous, ça veut voir, oui. Ah oui. Puis, c'est ce qu'il disait, il disait, on était... On s'arrangeait plus avec nos affaires, les gens, mais il dit, ici, les gens étaient vraiment tricotés, serrés. Ah oui, ah, ici, c'est spécial. C'est ça. Saint-François-Rassé, c'est spécial. Ça a toujours été le même. Tu sais, on avait un bel exemple, je pense que c'est la Caisse Populaire, ou l'Église aussi, tu sais. Caisse Populaire, c'est eux autres, puis à côté, non, c'est eux autres, tu sais. Puis, ils marchaient leur affaire à l'Église, c'était pareil, leur petite organisation, puis... C'était des gens qui étaient retirés, hein. Et puis, ils ont vécu un peu comme n'importe quel petit village, de la province, où les gens disaient, ça, c'est notre village, c'est notre patelet, on vit avec ça, selon nos façons, notre façon de vivre, puis nos allures, nos habitudes, et tout ça, tu sais. Il y avait des choses qui se passaient comme ça, puis, tu sais, il y avait des habitudes de vie qu'on retrouve des fois dans des petits villages de campagne. Alors, c'était un peu la même chose ici. Moi, ça m'a frappé quand je suis arrivé par ici. D'autant plus que je partais d'un milieu où, tu sais, l'agglomération, là, tu sais, c'était ouvert, puis, il y avait eu Sainte-Catherine, les magasins, c'était presque tout le long, la Maisonneuve, ça existait, tu sais. Mais après ça, quand tu passais vieux, là, où, là, tu tombais ici, tu disais, où, c'est spécial, diriez-vous, c'est ça, dans le fond, que ça, cette différence-là, aujourd'hui, aujourd'hui, que ça a disparu, ça? Oui, je pense que oui. Pas complètement. Il y a encore des vieilles racines, tu sais, qui demeurent, mais, tu sais, l'entrée, les nouveaux arrivés, les maisons, parce qu'autour de l'école de Saint-François-Récis, il y a des maisons qui ont été construites, il y en a qu'à ce moment-là, en 69 que je suis arrivé là, là, ils venaient de construire les maisons sur la rue Lillé-Bert, jusqu'en bas, il y avait des deux côtés, il y avait des maisons de la rue Ontario, de la rue Bayer-Gé, les gros blocs, les gros blocs, tout ça, tu sais, puis Saint-Dône-Nord, bien, c'est tous les gens qui arrivaient d'extérieur, ça, ça ne paraît pas, mais ça change toute une mentalité. Comme ici, dans Saint-François-Récis, je te disais au début, c'était tous des gens de classe moyenne, des jeunes propriétaires, tu sais, petite classe un peu indépendante, sans être des millionnaires, et puis, mais quand ils ont fait des constructions nouvelles sur la Roche-Laga, la rue A des Roches, en arrière, c'est l'unis, les maisons-là, les maisons de la Roche-Laga, ça s'est construit à peu près dans le même temps qu'en bas, là, tout de suite, on a vu changer d'allure un peu de la mentalité de l'école, tu sais, qui était considérée comme, je ne dirais pas de surdouée, mais d'une école très, très en vue pour des critères qu'ils nous avaient demandé d'examiner pour faire une classification des écoles, tu sais, ça a changé parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, elle n'est pas classée comme deuxième après Saint-Fabien, elle doit être pas mal plus loin. mais il reste qu'il y a encore un noyau, c'est comme dans Barois, c'est s'il y a bien des personnes âgées qui sont parties. Regardes dans Saint-François-Récy, c'est comme ça, il y en a qui sont allées vivre ailleurs après, les personnes âgées même, tu sais, il y en a qui sont rendues dans des institutions, il y en a qui sont rendues dans des condos, il y en a qui sont rendues ailleurs, alors tout ça, c'est une perte, j'entends, des traditions, puis tu vois arriver la jeunesse, la jeune génération qui était un petit peu plus autrement que les autres, alors ça se perd graduellement, tu sais, comme je t'expliquais tantôt pour la question de l'expropriation, tu sais, les gens qui ont vu partir leur église, c'était une partie de leur cœur qui tombait, mais quand les jeunes ont arrivé, eux autres, l'église n'est pas là, on ne la connaît pas, bonjour, ça ne me dérange pas, il y en a une autre qui est faite, non, il y a une autre église, mais ce n'était pas la leur, mais les jeunes, ils disent, c'est notre église, ceux qui y vont. Fait que c'est, dans le fond, ce qu'on peut, dis-moi, ce que je m'aperçois, c'est que c'était ça, il y a eu la vie avant le tunnel, la vie après. Oui. Puis c'est ça, la vie avant le tunnel, c'était vraiment tricoté, serré, puis la vie après le tunnel, le tunnel a fait comme une coupure. Oui. Une coupure, non pas seulement physique, mais une coupure aussi sociale, dans le sens que l'ancienne génération, tu sais, comme, graduellement, laissait la place, une nouvelle génération. C'est ça. Puis les mentalités de village qu'il y avait avant, bien, c'est dissipé. On n'entend pas parler parce que là, c'est construit partout, alors, regarde, la Loubeau-Grand, qui était plein, c'était rien que des champs, toutes les terres, à partir des frères en bas, des frères de charité, jusqu'en haut, c'était des terres, ça, qui appartenaient à des gens, puis la pointe en avait, les vinettes, il y a peut-être d'autres noms aussi, mais aujourd'hui, ça n'est plus question de ces affaires-là, tu sais. Alors, cette mentalité-là, ça disparaît tranquillement. C'est le temps qui fait son effet. C'est presque dans tout. C'est presque dans tout. Bien, je vous remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir. Je vous remercie de votre témoignage. Ça répond un peu à certaines demandes. Ça répond beaucoup, je dirais, que ça fait plusieurs personnes que je rencontre, puis il y a des particularités dans votre témoignage qui sont vraiment, bien, particularités, qui sont particulières. Particulières. Je vais arrêter la caméra. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada